Coucou à tous et à toutes j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo haul donc ça va être beaucoup au niveau livres et jeux vidéo et très peu au niveau coloriage donc je vais commencer par ce que je me suis pris au niveau coloriage donc vous l'avez vu dans la vidéo mission abonnés je me suis trouvé monde fragile donc à l'espace culturel Leclerc à 10,90€ donc payé 10,45€ donc c'est vrai que c'était un livre que j'avais mis dans ma wishlist et puis j'avais pas commandé mais que je trouvais vraiment très beau donc je vous ferai peut-être une vidéo présentation par la suite il est vraiment magnifique on n'a pas tous les petits doodles partout là c'est vraiment les animaux il est vraiment magnifique je crois que c'est vraiment un de ses plus beaux faut que les autres sont déjà beaux aussi mais franchement j'aime beaucoup donc la preuve ils ont même mis illustrateurs phénomène plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde apparemment pour celui ci donc voilà pour la seule chose qu'il y aura au niveau coloriage donc je vais continuer donc peut-être par les jeux vidéo parce que c'est les livres qui a le plus donc là c'est pendant les soldes ouais puisque là ça va être des jeux de solde donc si je me suis trouvée Ratchet & Clank donc pour PS5 lui ben je n'ai pas eu en promotion bien sûr puisque c'est sur PS5 donc ils sont pas encore en promotion donc je l'ai payé 62,90 à l'espace culturel autrement on va continuer donc avec tout ce que j'ai trouvé en solde donc j'ai trouvé Sackboy Big Adventure je le voulais sur PS5 mais du coup j'ai pris sur PS4 puisque il ya une mise à niveau du jeu vers PS5 qui est gratuite donc comme il était en promotion au lieu de 60 euros je l'ai payé 29,99 donc voilà c'est toujours ça de gagner j'ai pris aussi donc ça c'est pour un de mes fils donc kingdom earth 3 voilà donc celui ci donc je l'ai trouvé en solde à 4 euros 99 donc donc voilà vraiment pas cher donc ça valait le coup et j'ai trouvé donc pour mon autre fils Final Fantasy XV édition royale à 16 euros 45 si je dis pas de bêtises je crois c'est ça voilà donc donc ça restait quand même raisonnable pour des jeux comme ça il y en avait encore plein qui était assez intéressant au niveau jeu et il y avait du dragon quest 11 il y avait pas mal de là c'est vrai qu'ils avaient soldé pas mal de jeux au niveau switch bah il y en avait mais je les avais vous pouviez avoir deux jeux pour 30 euros le 60 euros sur switch donc il y avait pas mal pas mal de choses aussi mais donc voilà donc ça fait donc sac boy et puis celui là c'est pour moi et le reste c'est donc pour mes fils voilà donc chacun a eu des jeux donc comme vous pensez j'ai eu la ps5 mais je l'ai eu sur le bon coin donc voilà donc je voulais pas spécialement montrer je crois sûrement j'essaierai de faire des vidéos parce qu'on n'a pas encore essayé savoir si on pouvait faire des vidéos avec elle donc on verra ça dans des vidéos gaming donc on va continuer avec les livres donc celui ci je l'ai acheté aussi aujourd'hui donc donc je l'ai trouvé donc à 4 euros 90 donc parmi les les bd donc c'est le meilleur de la bd il y a des jeux aussi donc sur 192 pages donc ce qui est bien aussi dans celui ci c'est que vous avez deux albums complets donc hercule et les enfants de la résistance donc vous avez le tome 1 complet donc hercule donc agent intergalactique donc que vous avez complet dedans il arrête là puis après vous avez divers bd donc du cobu les schtroumpfs enfin bref ça varie suivant donc il ya du yakari aussi il ya cubitus enfin il y en a plusieurs et il ya aussi l'enfant les enfants de la résistance donc j'en avais eu un extrait franchement elle était pas mal comme bd et en fait voilà on l'a en entier le bas le premier parce que j'ai regardé par rapport à la bd qu'ils avaient et c'est vraiment le premier album en fait voilà donc les enfants de la résistance voilà donc quand même pas mal de pages pour 4,90 euros c'était raisonnable ils en faisaient un autre aussi bd pour les vacances qui avait l'air pas mal aussi donc voilà ils ont sorti pas mal au niveau pour les vacances des livres assez sous et après ça va être des mangas donc j'ai coupé une karine 1 donc qui a été offert par mon fils donc par mon plus jeune fils il m'a offert le 1 et du coup mon chéri m'a offert le 2 donc j'attends plus que le 3 qui sort le 15 juillet donc vraiment très sympa comme manga donc de toute façon il est complet en 3 tomes donc il reste plus qu'un tome et puis voilà la série sera finie vraiment très marrant une collégienne une collégienne qui est passionnée de cuisine donc qui participe à des concours pour pouvoir être la meilleure donc voilà puis sa mère qui est en profite vu qu'elle a une ils disent pas youtube mais elle a un youtubeur et puis elle lui supprime elle lui a supprimé toutes ses vidéos parce qu'elle voulait pas qu'elle participe donc donc c'est assez marrant en plus elle est avec un garçon qui est lui qui était assez bad boy mais qui l'aide dans ses recettes donc c'est marrant il tombe un peu amoureux là et l'autre donc voilà et j'ai eu donc c'est l'hormone donc le 1 j'ai eu le 2 aussi et le 3 et le 4 donc il ya le 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps donc du coup au fur et à mesure voilà il faut mieux que je vous le présente dans le bon sens ce serait mieux donc voilà donc pour le 1 donc ils étaient à 14,90 et je les ai eu à 14,10 euros je crois donc voilà c'est vraiment un superbe livre donc là j'ai les 4 après je sais plus combien il y en a exactement je sais qu'il y en a au japon il y en a déjà pas mal de sorties donc voilà pour le 1 le 2 ils ont vraiment des belles couvertures et pas mal de pages à niveau lecture je sais pas combien qui plus de 300 pages voilà donc ils valent assez cher par rapport aux autres mangas oui parce que cooking karine c'était dans les 6 euros et là donc ils valent un peu plus cher mais bon ils ont la couverture en dur et puis plus de 300 pages quand même donc il y a de quoi lire ils pèsent leur poids quand même voilà le 3 pour la couverture voilà donc moi j'ai connu dans ma jeunesse bon j'ai jamais regardé spécialement j'ai toujours trouvé mignonne comme ça mais je n'ai jamais vu d'épisode spécialement je sais que là sur netflix il y a le film l'éternel voilà c'est l'éternel d'édition mais je sais qu'il y a le film qui est en 2 parties et voilà le dernier je sais pas non c'est à peu près de Chigarden il y a pas de titre spécialement donc c'est des livres de Naoko Takashi voilà donc c'est le 4ème qui est sorti je crois qu'il a dû sortir début juin donc voilà donc de très beaux livres voilà j'ai eu ça et pour finir on va se retrouver donc avec le guide Zelda donc que j'ai trouvé à l'espace culturel au niveau des jeux vidéo donc c'est le guide officiel complet édition augmentée donc c'est la nouvelle édition qui est sortie donc cette édition revue et augmentée du guide officiel de The Legend of Zelda Breath of the World couvre l'intégralité du jeu sur plus de 500 pages y compris les deux contenus téléchargeables donc les épreuves légendaires et Odoprodige donc de nouveau de ce qu'il y a de nouveau donc s'il y en a qui ont ce livre là de nouveau donc vous avez les chapitres cartes donc c'est un atlas complet de 36 pages qui vous montre où sont les noix de Korogu et les coffres de nouveau donc ce qui n'est pas nouveau donc totalement exhaustif donc Sanctuaire Mission Annexe mini-jeu défis optionnels surprises dissimulées dans la nature bonus à débloquer vous saurez tout sur tout après de nouveau donc il y a les chapitres ressources donc c'est une présentation qui vous aidera à tirer profit des innombrables richesses mises à la disposition de Link donc armes, armures, recettes, ingrédients, etc. En nouveau aussi vous allez avoir les chapitres du passe d'extension donc la solution pas à pas des contenus téléchargeables donc il y a les épreuves légendaires et Odoprodige et en nouveauté la galerie d'images donc 32 pages d'illustrations conceptuelles fournies par les développeurs du jeu avec une section consacrée aux deux contenus téléchargeables et après donc dans le livre vous allez retrouver aussi les stratégies ultimes mais ça, ça y était déjà dans l'ancien donc des tactiques de combat efficaces et fiables pour vaincre tous les ennemis même les boss les plus coriaces vous allez avoir aussi un cheminement visuel donc l'intégralité de l'aventure cartographiée et photo capturée la référence pour réussir chaque quête et chaque énigme et un catalogue archer complet tous les objets et ennemis passés au crible le guide révèle même des paramètres cachés du jeu donc voilà, et inclus vous avez un poster recto verso avec la carte d'e-haul intégralement annotée voilà donc il y a vraiment de quoi faire dans ce livre donc c'est un livre qui coûte 29,99 donc il fait quand même plus de 500 pages comme je vous ai dit donc c'est vraiment un beau livre relié donc comme vous voyez il est encore sous blisterre je ne l'ai pas encore ouvert et c'était le seul qu'ils avaient donc voilà donc j'espère que cette vidéo-haul vous aura plu donc c'est vrai que ça a été beaucoup sur les mangas et puis jeux vidéo puisque c'est ce qu'il y a eu le plus au niveau solde en plus c'est vrai que nous dans notre espace culturel il n'y a pas spécialement de solde bon un petit peu de Blu-ray ils avaient énormément c'était des plots de laine par contre mais autrement au niveau du reste au niveau coloriage tout ça il n'y avait rien de spécial donc c'était surtout les jeux qui étaient vraiment avantageux donc après ça doit varier d'un espace culturel à l'autre et puis de différents magasins nous on est dans des petites villes où il n'y a pas énormément au niveau solde donc c'est vrai qu'au niveau livre il n'y avait rien de spécial en solde donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite un bon week-end de bons loisirs créatifs de bons colos et puis de bons jeux aussi et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !